Nous allons parler avec nos invités, donc Armel, Armel rebonjour, donc vous êtes la présidente de Gimic Organisation, une association marseillaise que vous avez créée, une asso très active, vous vous occupez d'une multitude de choses, on peut le dire, donc on va un petit peu les détailler, dont la promotion de la vie culturelle et par là même la promotion d'artistes, dont le groupe Camille justement. Absolument, donc l'association a trois casquettes on va dire, les relations presse pour faire la promotion d'événements culturels, si je peux en citer, il y a le festival tout court à Aix-en-Provence, il y a le festival du court-métrage à Corté, il y a les rendez-vous du kiosque dans le centre-ville de Marseille, le Théâtre Sylvain et le festival du livre de la Canebière, entre autres. Le siège de l'association est une galerie d'art, mais c'est une galerie ouverte à toute discipline, donc on essaye de décloisonner un peu les disciplines et de faire des rencontres entre artistes, de faire des rencontres avec des journalistes, puisque nous on est un petit peu implantés aussi dans la communication. Donc c'est un petit lieu qui est assez cosy, où on peut venir boire des coups et en même temps voir un showcase acoustique, parce qu'on fait, même pour des groupes de rock, ils inventent une nouvelle formule exprès pour la galerie, pour faire une formule acoustique. Donc la galerie c'est 43 russes et nagues, et les rendez-vous c'est deux fois ? Et les rendez-vous c'est une à deux fois par mois. Et donc l'ouverture de la galerie est le 18 septembre, donc c'est pas ce vendredi là, mais l'autre. C'est la rentrée pour vous. Voilà, et on est en partenariat avec le festival des musiques improvisées, où on accueillera Claudio Bettinelli, qui fait des percussions avec un peu tout ce qui lui passe sous la main, et on accueillera aussi une nouvelle exposition de Fabrice Barbieri. Donc voilà, on va avoir une programmation assez éclectique, puisqu'on va accueillir donc... Donc ça peut être de la musique, mais également du théâtre, des lectures, des expos, plein de choses. On va avoir une lecture en janvier, avec un concert. On fait aussi de l'artène web, c'est-à-dire la présentation de sites internet. On fait beaucoup de choses différentes, qui s'adressent à des publics très différents.